... Jeudi 1er décembre, premier jour du dernier mois de l'année 2020, 2022, mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Une clinique juridique installée en plein cœur du marché d'Antocba à Cotonou, c'est une initiative de l'Institut national de la femme qui vise à recueillir les plaintes et doléances des femmes qui bien souvent se résignent face à des cas avérés d'actes de violence basés sur le genre. L'activité n'a duré que quelques heures, mais elle aura permis à ces victimes silencieuses de se faire entendre par des personnes avisées. Les détails dans ce journal. Nous parlons également de la séance d'échange initiée par les responsables du secteur énergétique au profit des grands consommateurs de la société béninoise d'énergie électrique SB2U. L'initiative vise à décliner aux participants ciblés les différentes réformes amorcées, les investissements engloutis et les projections en cours dans ce secteur vital. Une rencontre placée sous la roulette du ministre de l'énergie, Donna Jean-Claude Loussou. Nous irons également au palais des congrès de Cotonou dans ce journal pour faire le point de la cérémonie officielle marquant la 34e journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA. A l'instar des autres pays du monde, le Bénin fait le point du niveau d'avancement de la riposte nationale contre cette pandémie pour prendre de nouveaux engagements afin de mener efficacement le combat. Une cérémonie placée sous le contrôle du ministre de la Santé, président du comité national de lutte contre le SIDA. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. L'Institut national de la femme est soucieux des conditions de vie et du travail des femmes du marché d'Antocba. Une clinique juridique est installée en plein cœur du marché ce jeudi pour recueillir les plaintes et doléances des femmes qui bien souvent se résignent face à des cas avérés d'actes de violence basés sur le genre. L'activité, même si elle a duré que quelques heures, aura permis à ces victimes silencieuses de se faire entendre par des personnes avisées. Le point de la cérémonie avec Hermann Parfait, Annie Ambroso. Au profit des femmes et jeunes filles du marché d'Antocba, une clinique juridique. L'activité, même si elle n'a duré que quelques heures, aura permis à ces victimes silencieuses de se faire entendre par des oreilles avisées. L'opération est voulue par l'Institut national de la femme pour marquer son engagement aux côtés des femmes qui bien souvent se résignent face aux pires conditions liées à leur statut. Il faut dire un grand nom à tout ça. Voilà pourquoi pendant 16 jours, le monde entier s'élève comme un seul homme pour dire d'une même voix, non aux violences basées sur le genre. Mes chères sœurs du marché d'Antocba, depuis plus d'un an, vous entendez parler de l'Institut national de la femme. C'est le président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui l'a créé pour offrir un grand niveau de protection à nous les femmes et à nos filles contre toutes les violences basées sur le genre que nous subissons. En plein cœur du marché d'Antocba, au jour même où le marché s'anime, l'ambiance générée par les différents plateaux a davantage cristallisé les attentions sur le rôle et la mission de l'INF et bien plus sur les différentes lois qui protègent et promeuvent la femme. C'est dire notre rôle à tous et à toutes pour que toutes et tous nous parvenions à faire avancer sérieusement le statut des femmes. Je tiens donc à remercier les militants et militantes qui se sont mobilisées aujourd'hui pour faire contribuer la cause et contribuer à dire stop. Une clinique juridique installée en plein cœur du marché ce jeudi pour recueillir les plaintes et doléances des femmes. L'opération reste une première inscrite au tableau des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. La mobilisation ce jeudi était générale autour de la thématique. Une direction de la SOGEMA fortement représentée et avec elle, l'ambassade de France, le Fonds des Nations Unies pour la Population, le groupement des femmes en action du marché d'Antocba, la présidente du syndicat national des vendeurs-vendeuses et assimilée du Bénin. Nous sommes particulièrement ravis que cette première édition de la clinique juridique se tienne en lieu marchand. Tout ressorte la plupart des victimes, les femmes vendeuses de nos marchés, qui sont plus exposées à ce phénomène du fait de leur niveau d'instruction et d'insertion socio-économique bas. Autre temps fort, la brève et poignante sensibilisation en langue nationale sur l'éducation obligatoire des filles. Face à des cas avérés d'actes de violences basées sur le genre, l'Institut national de la femme saisit le taureau par les cornes. Nul espace ne sera négligé dans cette vaste campagne qui sonne lentement mais sûrement la fin des violences basées sur le genre au Bénin. Restons avec l'Institut national de la femme cette fois-ci pour parler du café thématique initié par le réseau des féministes du Bénin avec le soutien de l'ambassade du royaume des Pays-Bas. Au cœur des échanges, l'urgence de trouver des abris transitoires aux femmes victimes des violences basées sur le genre pour répondre à un besoin sécuritaire. Reportage. Mutualiser les efforts, les moyens, les compétences pour accroître davantage la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est la principale raison qui réunit le réseau des féministes du Bénin avec le soutien de l'ambassadrice du royaume des Pays-Bas et l'Institut national de la femme. Autour d'un café thématique, ils sont appelés à faire le bilan des activités et surtout établir un plan d'action. Comme autre activité, nous avons la campagne Je veux savoir. La campagne Je veux savoir avec le centre Audace qui nous a permis de lutter contre la stigmatisation dont sont victimes les jeunes filles dans l'asset au service, essai de façon générale, mais spécifiquement l'asset au service d'avortement sécurisé. Et maintenant, je vais vous présenter un peu le plan d'action qu'on a exécuté au cours de l'année. Il y a le leadership, le leadership class. Le leadership class a réuni 80 jeunes filles. Il s'est agi pour nous vraiment de renforcer les capacités de ces jeunes femmes sur la prise de parole en public. Il y a la génération Rifoshi qui nous a permis de former son dit homme autour de la masculinité positive parce que des hommes, on en a besoin également comme alliés dans notre lutte. C'est également l'occasion de réfléchir sur comment trouver des habits transitoires, des centres d'accueil, des bêchements pour les victimes de violences basées sur le genre. Le refus de la violence coûte dans plusieurs cas aux femmes le fait d'être éjectées de leur domicile conjugal ou éjectées du lieu où elles vivent avec leurs compagnons. Et parfois, cette éjection se produit avec les enfants. Donc, on se retrouve avec des situations où des femmes ont porté plainte parce qu'elles subissent de la violence mais que finalement, elles subissent une deuxième violence liée au fait qu'elles n'ont plus accès au lieu où elles habitent. Dans un contexte de mise en oeuvre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, les différents acteurs ont partagé à travers plusieurs panels des réflexions sur l'urgence de résoudre le problème d'insécurité dans lequel se retrouvent les victimes de violences basées sur le genre. Donc, d'un côté, il y a l'urgence d'accueillir ceux qui sont violentés, qui n'ont pas où aller, de les accueillir pas seulement physiquement mais aussi psychologiquement. Et en même temps, il y a toute l'urgence de travailler sur la prévention. La prévention veut dire qu'un garçon et une fille se respectent, qu'on apprenne le respect, qu'on coupe les cycles vicieux de la violence dans certaines familles. Cette rencontre est une opportunité de plus de porter une fois encore la voix des victimes auprès des partenaires techniques et financiers, des organisations non gouvernementales ainsi que des autres acteurs qui ont à cœur l'accompagnement des victimes. A l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, les cours reprennent officiellement pour le compte de l'année académique 2022-2023. La rentrée a été solennement lancée ce mercredi à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée sur le campus universitaire de l'Ocosa dans le département du Mono. Et pour cette année, le recteur exhorte à toute la communauté universitaire à un travail bien fait. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie avec Narcisse Aloncet. Une procession du corps enseignant sur le campus universitaire de l'Ocosa pour lancer solennellement la rentrée académique 2022-2023 à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Une année académique placée sous le sceau de la promotion de l'excellence avec la distinction des enseignants-chercheurs inscrits sur les différentes listes d'aptitudes aux fonctions de différents grades en 2021 et 2022. Seulement, cette distinction ne doit pas être une fin en soi, a souligné le premier responsable de ce haut lieu de savoir. Oui, nous avons passé les grades. Mais on fait quoi de ces grades-là ? On en fera quoi ? On fera quoi après ? Ceux qui évoluent, ils ont un peu de chemin à faire. Et ceux qui ont terminé, chers collègues pouvoirs étudiants, ne soyez pas des généraux sans trop. Formez assez de docteurs, laissez la main, battez-vous pour que ce docteur-là soit recruté. En somme, formez bien d'autres cadres du pays pour bien mériter ces lettres de félicitations et autres attestations reçues au cours de cette cérémonie de rentrée académique solennelle. Des conseils pris par les récipiendaires comme la suite de l'accompagnement dont ils ont bénéficié jusque-là. C'est une fierté pour nous d'être là. Et nous ne sommes pas là par seulement nos efforts. Nous reconnaissons l'accompagnement que nous avons reçu de l'UNSIE pour atteindre ces résultats qui porteront haut et plus haut l'UNSIE. Je dis merci à tous les membres qui nous ont accompagnés pour atteindre ces résultats. Derrière, le recteur n'a pas oublié le futur cadre du Bénin. Chers étudiants, je vais vous resserver au travail. Au travail bien fait. Et c'est à la suite du travail que vous aurez le succès. Et c'est à la suite du travail que vous aurez tout ce que vous désirez. Et à la suite du travail, vous aurez tout. Soyez courageux. Épicace, assiduité. Sérénité, application et assiduité pour placer et maintenir l'UNSIE sur le pôle de l'excellence au Bénin. Créé en 2016 par la fusion de 300 universitaires, ceux d'Abomey, de Nassitingou et de Locosa, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques héberge deux entités et reste l'une des quatre universités publiques que compte le Bénin. Parlons à présent de la séance d'échange organisée au profit des grands consommateurs de la société béninoise d'énergie électrique SB2E. L'initiative de ce jeudi 1er décembre 2022 vise à décliner aux participants pour cibler les différentes réformes amorcées, les investissements engloutis et les projections en cours dans ce secteur vital. La matinée des grands consommateurs a enregistré la présence effective du ministre de l'Énergie, Donat-Jean-Claude Housseau. Reportage. La direction générale de la société béninoise de l'énergie électrique dresse le tapis rouge à ses grands consommateurs. Ils sont un maillon essentiel. Ils méritent à Menzega d'être non seulement écoutés, mais surtout d'être replacés au cœur des priorités. C'est ce que vise cette opération de charme et les échanges sont à bâton rompus. Pour nous, c'est une soirée d'échange très intéressante qui nous permettra de voir vos préoccupations, mais aussi de vous expliquer ce que l'on fait. Il y a beaucoup d'activités qui sont en marche et on pourra toucher certains points, considérer vos préoccupations. On n'aura pas toutes les réponses, mais on va prendre toutes les questions. Grand consommateur et présence à l'ouverture du ministre Donat-Jean-Claude Housseau, le protocole a harmonisé l'agenda de ce liquide en 2016. C'est désolé de l'état dans lequel végétaient le secteur de l'énergie. Et pour apprécier le chemin parcouru, un document bilan réalisé a été projeté à l'assistance comme l'apéro des échanges. L'objectif est de tout faire pour rendre disponible cet intrampe majeur, pour que vos activités n'en souffrent pas. Nous avons encore beaucoup à faire, je le reconnais. Il y a encore des axes sur lesquels vous nous attendez et vous ne nous trouvez pas encore. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que la mobilisation est totale. La mobilisation est là et la volonté politique au plus haut niveau de l'État. C'est à ça que nous sommes résolus aujourd'hui. C'est à ça que le président de la République nous a chargés de travailler. Aujourd'hui, ce que nous attendons de la SBE, c'est que tous ces petits détails qui font que ça devient des gros problèmes soient résolus dans un minimum de temps. Nous sommes exigeants, bien sûr, mais nous aussi nous avons des comptes à rendre et nous devons être vis-à-vis de nos consommateurs toujours performants. Et donc nous gardons espoir. Les paroles du ministre qui rapportent bien sûr l'espoir que le chef d'État porte essentiellement sur le développement économique du Bénin nous fait dire que nous avons confiance et nous attendons bien sûr que les résultats soient là. Au-delà de l'exposé du ministre de l'Energie, les participants ont été entretenus sur les projets de renforcement du réseau et des investissements de la SBE en plus d'une communication sur l'installation des compteurs de nouvelle génération. À la présent, à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, où 34 entreprises spécialisées dans l'agroalimentaire ont reçu l'autorisation de mise sur le marché de leurs produits ce jeudi. Les documents délivrés par l'agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments APSA leur sont officiellement remis par la CCI Bénin, qui a d'ailleurs été d'un grand soutien dans le processus de certification. Les détails avec William Cliquant. Le sésame pour aller à la conquête des clients de tous horizons, le quitus de la qualité et de la sécurité sanitaire, c'est ce document que reçoivent ici symboliquement 34 entreprises béninoises. Elles interviennent dans la transformation agroalimentaire. Leurs différents produits ont désormais l'autorisation de mise sur le marché. Ceci grâce au programme CCI Qualité de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Cette cérémonie que nous avons voulu solennelle pour célébrer le mairie des chefs d'entreprise qui ont décidé de s'engager dans la démarche qualité et de respecter les exigences de mise sur le marché de leurs produits, s'inscrit dans la stratégie de l'institution consulaire de valoriser le savoir-faire national et le rayonnement des entreprises au niveau national, régional et international. Au total, 72 entreprises ont été visitées et 48 ont obtenu des résultats d'inspection favorables avec remarques et 34 entreprises ont pu passer le cap, ce qui a permis de leur délivrer les autorisations de mise sur le marché. Je voudrais saluer, féliciter ceux-là, mais je veux quand même vous dire que le travail n'est pas fini. Ça veut dire que l'Agence Béninoise de sécurité sanitaire et des aliments viendra vous suivre périodiquement pour vous permettre de ne pas encore tomber dans la mauvaise qualité. Comme l'Agence Béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSSA, la GIZ et l'Agence Nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité sont aussi partenaires de la CCI Bénin dans ce programme. Les entreprises bénéficiaires s'en réjouissent. Au nom de tous les entrepreneurs, je remercie sincèrement la CCI Bénin, l'équipe de l'ABSA à travers le directeur, les différents partenaires et franchement, nous vous promettons que nous allons travailler dur et très sincèrement pour donner satisfaction à toute l'équipe. La promotion de la qualité des produits Made in Bénin est une priorité de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin depuis septembre 2021. Elle ne compte donc pas s'en arrêter à cet appui à l'obtention d'autorisations de mise en marché. Parlons santé à présent avec la cérémonie de remise officielle d'une chambre froide pour accroître la capacité nationale de stockage des vaccins. Elle a été acquise sur financement de la Banque mondiale et entre donc dans le cadre de la mise en œuvre des actions inscrites au projet de préparation et de réponse à la COVID. Iméthelaine Amousseau pour les détails. D'une capacité de 30 mètres cubes, l'équipement est installé au centre de santé de Ville-Oléa à Boumé. C'est une chambre froide, positive, dont la plage de conservation est comprise entre 2 et 8 degrés avec une autonomie de 24 heures. Les travaux de son installation ont aussi consisté à construire un bâtiment en matériaux définitifs de 46 mètres carrés qui lui cède abri. C'est un lot d'équipements de chaînes de froid d'un montant global de 1 992 254 000 $ en environ 1 600 000 $ qui impartera les 12 départements. Ce lot d'équipements est constitué de 6 chambres froides, de 68 congélateurs que vous avez déjà reçus dans le zoo, de 100 réfrigérateurs, de 1 000 glaciers et j'en passe. Tout ceci pour renforcer la logistique vaccinale. Il faut dire que ce financement a été possible grâce à la Banque mondiale, à travers le projet de préparation et de réponse à la COVID, qui est un projet du gouvernement pélinois. Il n'est plus un secret pour personne, parents, autorités, patients, la toute importance d'une unité de conservation de valeurs, de chaînes de froid dans un centre de santé communale. Ce n'est qu'un seul mot, merci. Je tiens aussi à prononcer un mot d'engagement. Au nom de tout le personnel, que nous allons faire un bon usage de ce joyau et que le projet Rédicé pourra, avec l'appui financier de la Banque mondiale, nous appuyer pour l'acquisition d'un groupe électrogène pour assurer une autonomie sérieuse à cet équipement. Destiné à la conservation des vaccins COVID, l'équipement va aussi servir dans les interventions du programme et l'agit de vaccination dans le département du zoo. Il est acquis sur le financement de la Banque mondiale avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, mais également l'assistance de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui a fourni toutes les spécifications. Les divers acteurs impliqués dans la chaîne d'utilisation ont été formés afin de faciliter son usage et son entretien. La Banque mondiale a appuyé et continue d'appuyer le gouvernement du Bénin dans sa préparation et sa réponse contre les épidémies de façon globale. Donc avec le projet Rédicé, qui est le projet de renforcement des systèmes de surveillance contre les épidémies, c'est un projet régional en Afrique, la Banque mondiale déjà, au début de l'épidémie de COVID, avait déjà commencé à aider le pays à se préparer avant même que les premiers cas de COVID ne soient déclarés au Bénin et à répondre à la COVID. C'est aussi l'occasion de féliciter le gouvernement pour toutes les initiatives que le gouvernement a pu prendre pour se préparer et répondre contre cette pandémie. Parce que vous savez, dans le cadre de la sécurité sanitaire globale, chacun a son rôle à jouer. La remise officielle de cette chambre froide a été l'occasion pour la représentante de la Banque mondiale de réitérer l'engagement de l'institution à poursuivre les actions en faveur du bien-être des populations et ceux-ci, en fonction des besoins exprimés, les manifestations se sont achevées avec une visite des installations. Aujourd'hui, 1er décembre 2022, à l'instar d'un autre pays du monde, le Bénin célèbre la 34e journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA. L'objectif de cette année est de faire le point du niveau d'avancement de la riposte nationale contre cette pandémie et de prendre de nouveaux engagements pour mener efficacement le combat. La cérémonie officielle s'est déroulée au palais des congrès de Cotonou sous la direction du ministre de la Santé, président du Comité national de lutte contre le SIDA. Depuis la salle rouge du palais des congrès de Cotonou, la 34e journée mondiale de lutte contre le SIDA est officiellement lancée au Bénin. Les acteurs militants pour la cause tous sont au rendez-vous pour marquer l'édition 2022 de cette journée dont le thème est intitulé « Poussons pour l'égalité ». Une façon d'inviter chaque maillon de la chaîne à œuvrer en faveur des actions concrètes et innovantes pour mettre fin aux inégalités et ne pas récocher au VIA SIDA. Les inégalités économiques, sociales, culturelles et juridiques doivent être ciblées de toute urgence. En période de pandémie, les inégalités exacerbent malheureusement les dangers pour tout le monde. En effet, l'éradication du SIDA ne pourra donc être atteinte que si nous nous attaquons au moteur qui le propage et entre eux, nous avons les inégalités. Les leaders du monde, et je veux dire nous y compris, devons prendre nos responsabilités et faire preuve d'audace dans nos actions. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour lutter contre les inégalités et ne laisser personne de côté. La survenue de la pandémie du COVID-19 a impacté négativement les efforts déployés par les différents acteurs avec pour effet immédiat la réduction des ressources ces deux dernières années. Malgré cette situation, le Bénin n'a pas fléchi sur ses engagements et sa détermination. La tendance de la prévalence au niveau national est à la baisse, quel que soit le type de milieu. Des résultats positifs que le gouvernement entend renforcer à travers plusieurs mesures. Conscients des enjeux, le président Patrice Talon et l'ensemble du gouvernement se sont résolument engagés pour le succès de ces différentes interventions. Notre ferme conviction est qu'avec l'opérationnalisation de la nouvelle politique de santé communautaire, le Bénin pourra parvenir à l'atteinte des trois fois 95 d'ici à 2030, en touchant tous les ménages, en sensibilisant les communautés à la base, en améliorant le dépistage ainsi que l'observance du traitement et en réduisant considérablement les perdus de vue. A la faveur du lancement de la Journée mondiale de lutte contre le sida, les différents acteurs impliqués dans la lutte, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers ont pris l'engagement de mieux faire face aux défis qui attendent. Des séances de sensibilisation et distribution des préservatifs, des séances de dépistage et la reconnaissance des mérites de quelques agents de santé ont meublé la commémoration de cette journée au Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada